Bonjour à tous, encore une vidéo sur la réparation d'une serrure. Cette fois-ci c'est une serrure sécurité de porte d'entrée à plusieurs points d'ancrage. Ici il y en a 5, 3 sur la façade et 2, 1, vers le haut et vers le haut. Je vais vous montrer comment on peut démonter ça facilement et réparer. Là elle ne fonctionne plus, le pen ici ne se remet plus en place. Je vais vous montrer comment on peut réparer ça. La première opération va consister à enlever l'entrée de serrure et la serrure en elle-même. Pour ça vous ouvrez la porte. Vous avez ici sur la tranche, pile poil à la hauteur du verrou, vous avez une vis qui est un peu longue. Il vous faudra dévisser complètement. Avec la clé introduite dans la serrure, je ne sais jamais en la mettant bien droite que ça s'enlève. Si vous regardez bien, c'est toujours un peu décadé. Pour que ce soit bien dans l'alignement, la clé est toujours un peu décadée. Une fois que vous avez fait ça, il vous faut dévisser les deux vis. qui tiennent l'entrée de serrure, ça c'est assez classique. Faites toujours bien attention à récupérer les deux morceaux des vis parce que quand on en perd un, c'est toujours un peu délicat de retrouver. Moi ce que je fais, je les visse les uns sur les autres, de façon à ne pas les égarer et ensuite vous enlevez la poignée des deux côtés. Ensuite, à différents endroits, sur la hauteur de la porte, sur la tige métallique, vous avez des vis. Il vous faudra les dévisser, chacune à leur tour, alors vous avez celle-là, vous en avez deux ici, plus une là, en haut, et identique en bas. Il faut toutes les dévisser. Une fois que vous avez fait ça, il vous faut enlever la tige métallique par le haut, et délicatement, il ne faut pas, il ne faut jamais forcer, petit à petit. Faites sortir la serrure tout le long. Voilà. À l'endroit de la serrure, des fois ça bloque un peu, parce que c'est posé depuis longtemps, vous introduisez le tournevis là où il y a la poignée, le carré des poignées, si vous donnez un coup comme ça, vous voyez, ça débloque. Ça vous fait faciliter la tâche, pour terminer, de l'enlever jusqu'en dessous. Je vous répète, il ne faut pas forcer trop fort et plier cette tige métallique, parce qu'après vous aurez des difficultés pour la remettre en place. Voilà, elle est enlevée. On va la poser sur un plan bien plat pour pouvoir travailler dessus. Voilà, lorsque vous allez trouver un endroit où vous pouvez poser correctement votre serrure, il vous faut dévisser la plaque de protection. Alors bon, là, ce sont des vis en étoile, vous voyez, c'est un truc un peu spécifique. Bon, moi j'ai une boîte avec toutes les... C'est pas très cher, vous allez dans le magasin de bricolage, c'est pas très cher. Et donc, je crois que je n'ai pas d'embout adapté. Ça me permet, en tous les cas, de dévisser. Les trois petites vis, allez-y toujours de façon délicate, parce que s'il y a des ressorts, s'il y a des trucs qui partent dans tous les sens, au moins, vous allez limiter les dégâts. Donc, dévisser en ne donnant pas de coup brusque. Allez-y délicatement. Voilà, j'ai trois vis enlevées. Là, je vais y aller tout doucement. Il y a une plaque qu'il faut lever. Regardez, vous voyez, j'y vais doucement. Et là, nous allons découvrir ce qui ne marche pas. Vous voyez qu'ici, il y a un rappel en métal, il y a un petit ressort ici. Et là, il y a un autre ressort de rappel. Mais manifestement, bon, comme vous pouvez le voir, il est cassé en deux. Il est en deux morceaux. C'est un ressort qui, en fait, appuie sur la paroi ici. Il y a un petit ergot qui permet de le faire tenir. Et là, ça rentre sur un téton. Et ça repousse le pen, en fait. C'est pour ça que le pen ne revenait pas, ne ressortait pas. Donc, j'ai fait une recherche. J'ai trouvé dans mon outillage un ressort qui est un petit peu moins gros au niveau de la circonférence, mais qui est aussi long que le précédent, si pas un peu, qui va me permettre de remplacer l'ancien. À vous, après, moi, je garde tout ce que je trouve quand je bricole. Je le conserve toujours. Donc, vous voyez, là, je le remets à la place. Et ça finit toujours par me servir. Je le remets à la place de l'autre. Vous voyez, il s'insère sur le téton qui sort. Il se bloque dans celui qui ressort ici. Ça lui permet de rester en place et il rentre un peu à l'intérieur. Un autre conseil que je peux vous donner, puisqu'elle est ouverte. La serrure, c'est de prendre de la graisse. De la graisse, pas de l'huile. Là, c'est mécanique, c'est des pièces mécaniques. Il faut bien les graisser. Vous voyez, allez, remettre un petit peu de la graisse dans tous les coins. Vous en profitez pour regarder un petit peu comment ça fonctionne, comment c'est que vous pliez. Ça peut toujours vous servir pour les fois suivantes. Si vous avez un peu peur de vous y perdre dans les pièces, c'est des pièces qui partent un peu dans le cadre. Juste avant d'y toucher, vous prenez une photo avec votre téléphone portable, de façon à pouvoir savoir exactement au moment voulu. En zoomant sur l'image, vous pouvez regarder si toutes les pièces sont bien en place, juste avant de refermer. Moi, je sais qu'en l'ouvrant, j'ai fait extrêmement attention, donc il n'y a pas eu de pièces qui sont parties dans tous les sens. Mais vous, si vous avez peur que cela vous arrive, procédez comme je vous ai dit. Faites une photo juste avant, après avoir démonté le capot, faites une photo. Et comme ça, vous vous assurez de pouvoir remettre les pièces parfaitement dans leur ordre. Là, vous n'hésitez pas, de la graisse. Donc je répète bien, de la graisse, pas de l'huile. Vous en mettez un peu partout, là, ça ne peut que lui faire du bien. Surtout que celle-ci a déjà une bonne quinzaine d'années. Donc le ressort est remis en place. Il ne nous reste plus qu'à délicatement remettre le capot au bon endroit, si ça le veut bien. Normalement, on ne devrait pas avoir de soucis, mais j'en ai un petit. Alors ça veut dire qu'il y a une pièce qui n'est pas tout à fait dans l'axe. Ou pas tout à fait enfoncée, comme il le faut. Ça, ça se peut aussi. Hop, hop. C'est celle-ci. Voilà. Et là, vous avez les trois vis à remettre. La même opération que tout à l'heure, en sens inverse. Faites attention de ne pas les égarer surtout si ce sont des petites vis un peu particulières comme celle-ci que j'ai. Vous préserrez sans forcer. Vous les mettez toutes les trois. Vous les présserrez. Et une fois qu'elles sont toutes les trois mises en place, vissées, vous les serrez définitivement. Voilà. Il n'y a pas besoin de forcer comme un âne, c'est risqué de la casser. Il ne vous reste plus qu'à la remettre en place. Il ne nous reste plus qu'à remettre la serrure, en veillant bien à venir à bonne hauteur, à sa place. Normalement, ça devrait être recalé. Une première vis. De la même façon que je vous ai dit que quand vous mettez le capot de la serrure, vous l'enclenchez, vous ne la serrez pas. Vous attendez d'avoir mis toutes les vis avant de tout serrer. Moi, ce que je fais, j'en mets une au-dessus, une en-dessous de la serrure. Après, je mets les extrémités. Et je reviens vers le centre. Ensuite, on met la poignée en basse. on va essayer de ne pas la mettre à l'envers comme c'est mon cas on va prêt visser manuellement on le serrera juste après quand on resserre ça tout de suite avant de mettre le verrou il se peut que ça ne soit pas bien axé et que cela vous gêne pour le remettre en place pour éviter ça pour éviter l'opération supplémentaire vous le vissez prévissez à la main vous reprenez votre verrou et vous faites toujours bien attention à laisser la clé dedans de façon à ce que le loquet soit mis bien dans l'axe vous introduisez vous introduisez la très longue vis et vous allez chercher l'accroche pour visser voilà je l'ai et là vous serrez et voilà il ne vous reste plus qu'à serrer les deux vis là et voilà et votre chargeur qui ne tenait plus fermé maintenant se ferme et s'ouvre parfaitement parfaitement